Et salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Saint Seiya, la légende de la justice et aujourd'hui on va parler de Yodosila qui sera le prochain personnage à sortir sur la version globale, il a été annoncé tout récemment et on va en discuter à savoir est-ce qu'il faut invoquer sur le personnage ou non. Mais avant de commencer le sujet principal de la vidéo, je tiens à vous rappeler qu'elle est sponsorisée par Huawei et que du côté de Huawei j'aimerais savoir si de votre côté vous avez eu quelques bugs, notamment au niveau de l'horloge etc. Il y a des bugs et j'aimerais savoir avoir vos retours là-dessus, donc ceux qui sont sur Huawei n'hésitez pas à me contacter là-dessus, j'aimerais faire un retour auprès d'eux pour pouvoir voir ce que je pourrais régler là-dessus. Bien, maintenant on va regarder un petit peu le personnage rapidement mais si vous voulez le détail, à savoir quoi ça correspond dans la partie, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, donc je vous mets ici le lien en description en haut à droite, donc n'hésitez pas à aller voir. Au niveau de l'armure, je n'étais pas conscient de ce qu'il y avait dans l'armure ni les constellations à l'époque, puisque c'est une des vidéos qui datent du début du jeu, donc j'avais commencé à faire des analyses et j'ai mis en description normalement l'armure. Concernant les constellations, je crois que je ne l'ai pas intégré, mais grosso modo ça va concerner le fameux skill 4 ici qui permet à Yo de s'adapter selon son positionnement. Qu'il soit en front ou en back, il obtient des bonus, donc s'il est en front par exemple, il obtient de l'esquive et de la ténacité à 10%, et s'il est à l'arrière, il va obtenir de la vitesse d'attaque et du critique qui vont être augmentées de 10%. Lorsque vous avez toutes les constellations, vous n'avez plus ce souci-là, vous pouvez être en back et bénéficier des boosts qui sont octroyés lorsqu'il est en compte. Et après, avec le 3 pièces, il me semble que c'était que ce boost-là est augmenté de 5%, donc au total, voilà, vous avez ici que ça passe à 15%, donc au final vous serez à 20% si vous avez toutes les constellations. Après, sinon le personnage, grosso modo, quoi dire ? Eh bien, vous avez déjà le skill 1 qui permet d'isoler un des personnages. Vous allez avoir une tornade qui va se former et qui va faire des dégâts bruts à un ennemi, ça va lui faire plusieurs fois des dégâts, mais ça va également l'isoler, vous ne pouvez pas le focus, donc c'est un petit peu comme le cercueil de glace. Donc le personnage sera inaccessible, en revanche, il y a une petite différence, c'est-à-dire que lorsque vous affrontez les boss avec le personnage, la tornade va faire des dégâts au boss, mais il ne sera pas isolé, vous pourrez continuer à lui faire des dégâts avec tous les personnages. Sinon, vous avez un autre skill qui est plutôt à prendre en compte, c'est ce fameux skill qui était hyper long à traduire, qui permettait de comprendre que s'il affrontait un personnage soutien, compétence, etc., il obtenait des buffs. A chaque fois qu'il allait faire une auto sur celui-ci, il allait obtenir des stacks qui allaient lui octroyer certains bonus. Par exemple, l'esprit du loup, qui est ici, octroie 6% de pénétration supplémentaire, donc là, c'est s'il affronte un certain type d'ennemi. L'esprit de l'aigle, c'est pareil, donc là, alors je ne suis pas rentré dans le détail, c'est ici, peut-être que si je regarde en haut, esprit du loup. Lorsque la cible est un chevalier défensif, il sera béni de l'esprit du loup et obtiendra 4% de pénétration à cet effet pour être empilé jusqu'à 4 fois. Donc voilà, là, c'est un des points à prendre en compte, c'est-à-dire que le personnage, s'il affronte un offensif, etc., il obtient des bonus. Si vous avez l'armure à fond, normalement, ces bonus sont octroyés de toutes différentes manières, donc ce qui pourrait être cool vis-à-vis du boss, il faudrait faire des tests, à savoir si contre les boss, les bonus sont octroyés et permettant de faire plutôt des dégâts intéressants avec celui-ci. Et prenons en compte également son élément qui est de type O, donc un type O assassin, et derrière, qui pourrait peut-être se combiner avec Milo, qui est déjà un très bon personnage, et voir pour faire une team complète liée avec l'élément O. Donc à voir, on pourrait voir plus tard avec d'autres personnages qui pourraient apparaître. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est un perso indispensable ? Je ne pense pas, puisque déjà dans le temps des illusions, on a déjà des persos intéressants. Si on regarde déjà parmi tous les personnages que nous avons, alors je vais revenir ici, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur mon compte version globale. Donc on a Libra Chihu, on a Aphrodite, on a Moses, qui est un peu plus bas, on a Death Mask, je pense qu'on a déjà tout ce qu'il faut concernant les personnages O, et qu'on n'a pas besoin réellement de l'obtenir ici immédiatement. Le personnage sera obtenu, on pourra l'obtenir plus tard avec l'Egtop, etc. Donc rassurez-vous de ce côté-là. Donc, pour l'instant, le personnage n'a pas vraiment d'avantages à apporter si vous voulez aller le chercher. Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est de nouveau encore la boutique. La dernière fois, sur la vidéo d'Isaac, je vous ai parlé de la boutique, à savoir que si dans la boutique, il n'y avait pas des récompenses intéressantes, eh bien, il n'y avait pas forcément de raison d'aller le chercher, de pouvoir économiser réellement nos boucliers pour un personnage beaucoup plus intéressant. Si vous voulez, moi, personnellement, j'ai plutôt suivi le conseil que je vous ai donné. C'est-à-dire que je n'ai pas été invoqué sur Isaac, et du coup, j'ai gardé tous mes boucliers. Donc, mes boucliers que j'ai pu garder. Donc là, alors, attendez, ça rame un petit peu. Les boucliers que j'ai gardés, là, j'en ai 96. Donc, j'ai gardé toutes mes ressources. Pareil pour les flèches d'or. Yoga, du verso, je n'ai pas été le chercher. J'ai gardé mes ressources. Pareil pour Gemini Cannon. Donc, voilà. Moi, je vous invite, sur certains personnages, à aller conserver vos ressources. Et ici, pour moi, utiliser 96 boucliers, est-ce qu'il y a forcément un intérêt ? Je ne crois pas. Déjà, j'aurais le personnage à l'appétit, potentiellement, et encore à l'appétit. Il me semble qu'il n'y en a pas. Donc, déjà, avec 500 boucliers d'or, quand j'ai proulé sur Kassa, lorsque j'avais le sponso, je l'ai eu très peu de fois. Je l'ai eu, je crois, en très peu d'exemplaires. Et là, franchement, pour des fois ne pas être dans la certitude d'avoir le personnage. Et si on prend en compte, d'ailleurs, le shop. Donc là, si on va ici, il me semble. Ouais, c'est là. Donc là, dans le shop, on a plusieurs choses. Déjà, le personnage, on peut l'obtenir avec 50 coraux, et non pas avec 30, comme je vous avais parlé. Donc ça, c'est un premier point noir. D'ailleurs, si on regarde plus bas, déjà, on a des... Ouais, on a les larmes de dieu, cool. On a quoi d'autre ? On a grand-chose. Franchement, au niveau des ressources qu'on peut obtenir, c'est ridicule. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à garder vos boucliers d'or pour peut-être plus tard. Et peut-être que même eux, là, qui nous écoutent peut-être, pourraient rendre conscience que c'est nul que de ne pas nous mettre les récompenses. Les omégas, ou encore les pierres de gré qui pourraient revenir plus tard. Donc les pierres de gré qu'on pourrait avoir et récupérer grâce aux coraux. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que vous gardiez vos boucliers d'or. Notamment si vous êtes free-to-play ou petit cache-player, gardez-les. Et ensuite, sur un personnage qui arrivera plus tard, il les utilisait. Donc les personnages qui vont sortir, qui pourraient être relativement intéressants. Vous avez Balian, vous avez Jun qui va sortir normalement avec les boucliers d'or, je pense. Mais je ne pense pas que ce soit un des personnages à aller focus. Vous avez des spectres. Les spectres, je ne les ai pas forcément analysés. Mais les spectres, je pense que parmi eux, il y en a qui pourraient être beaucoup plus intéressants que ce qu'on peut nous proposer avec Yo. Donc c'est pour ça que je vous invite à ne pas être pressé. Et vraiment attendre d'avoir vraiment un stock intéressant de boucliers d'or. et avec un stock plutôt garni, on va dire, dans lequel vous serez satisfait des récompenses à récupérer avec les fameux coraux. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. J'insiste sur le fait que ce n'est pas intéressant que d'aller le chercher. Et quand bien même il s'avérerait intéressant pour le boss ou quelconque mode, eh bien le personnage sera prêt à aller le chercher vraiment relativement rapidement. Et si je prends en compte des personnages qui sont sortis, par exemple, vous avez Tethys. Tethys, par exemple, là, les trois étoiles rouges, j'ai été en free-to-play sur Tethys. Je n'ai pas été la chercher. Et si je vais regarder, j'ai encore des doublons. Il me semble que, ah, j'ai tellement de persos. J'ai encore gardé trois doublons et encore j'en ai sacrifié parce que j'en avais trop. C'est pareil avec Kassa. Kassa, par exemple, je l'ai continué à l'augmenter. Pour moi, Kassa, c'est un très bon personnage. Mais le shop n'était pas intéressant. Kassa, regardez, il est presque étoile rouge. J'en ai encore un ici. Il va monter, il va continuer à monter. Et je l'utiliserai plus tard. Quand j'en aurai réellement besoin, tant mieux. Mais ce n'est pas une priorité. N'allez pas ici utiliser votre argent ou d'aller vraiment chercher le personnage de manière dente. Donc n'allez pas vraiment vous ruiner pour ça. Ça ne le mérite pas. Je pense que le personnage, c'est bien de l'avoir. Cool. C'est très bien. Il est fun. Il est intéressant, je trouve. Mais derrière, il ne mérite pas qu'on aille vraiment tout dépenser sur lui. Après, là, je pars dans la mesure où au niveau du shop, on se retrouve dans le même shop qu'on a avec Isaac ou encore avec Kassa. Mais si dans le shop, on a les pierres de gré, on a un petit peu des récompenses intéressantes, je peux comprendre que vous souhaitez invoquer et que vous allez chercher le personnage. Et à côté, utilisez vos coraux pour les ressources dont vous avez besoin. Donc voilà pour l'avis que j'ai à vous donner sur le personnage. Et sachez que celui-ci, sur la version chinoise, c'est le premier personnage, il me semble, que j'ai obtenu. Donc je l'ai testé, j'ai pas mal joué au début du jeu. Il était intéressant, je le trouvais assez fun. Mais après, il faut des doublons. Il faut vraiment des doublons. Il faut débloquer son armure pour qu'il développe un petit peu son potentiel. Et tout ça, ça coûte des ressources. Et est-ce que vous voulez vraiment claquer vos ressources sur un Yodosila ? Je ne vous conseille pas. Franchement, il y a d'autres personnages qui sont à prioriser. Franchement. Donc voilà en résumé ce que j'avais à dire sur Yodosila. Pour moi, le personnage, dans sa mécanique, elle me plaît vraiment. C'est-à-dire que le personnage, il apporte du renouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de basique avec des dégâts, etc. Il y a une mécanique qui a été mise en place. Même si on la perd un petit peu avec les constellations, qui fait que finalement, tout ce qui est question de placement, on le perd. C'est un petit peu dommage. Je trouve qu'il perd un petit peu de son charme là-dessus. Il est un peu plus puissant. Mais d'un côté, on perd un petit peu cette réflexion de placement. Donc pour moi, le personnage, il est intéressant dans sa mécanique. Mais sans plus. Franchement, avec le temps, je l'ai pas mal testé, etc. Et je m'en suis lassé. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de follow la chaîne, d'activer la cloche, de me follow sur Twitter, sur Discord. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous allez invoquer sur ce personnage. Je suis assez curieux à savoir qui va vouloir invoquer ou non. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501